Les noms sublimes d'Allah, une émission présentée par Rajar Ben-Shir et Dr. Shawkil Hazar. Les noms sublimes d'Allah, un nom qui va être expliqué par Shawkil Hazar, docteur en théologie et maître de conférences à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University, Dr. Shawkil Hazar. Bonsoir. Bonsoir, Rajar. Alors, l'haq, le bon, le juste, y a-t-il une autre explication, un autre nom ? Tout à fait, dans l'étymologie du mot haq, il y a plusieurs significations, la signification de bonté, de justesse, mais il y a aussi la signification de la vérité. Donc Dieu, c'est la vérité, celui dont l'existence est la vérité indéniable, il est la vérité absolue et détient la vérité absolue, il est le juste, il est le bon. Donc tous ces éléments-là font référence, ou bien le mot haq fait référence à tous ces éléments-là. Donc Dieu, c'est le haq, c'est la vérité, c'est la bonté, c'est la justice. Et la révélation est une conséquence de ce nom divin. Donc la révélation a été révélée selon cette bonté, ou bien selon cette justice, selon cette vérité. C'est avec la vérité qu'on l'a fait descendre, et c'est avec la vérité qu'il est descendu, donc le Coran. Donc la révélation a été révélée en accord avec la bonté divine. Donc en d'autres termes, la révélation, c'est l'éthique. C'est l'éthique car elle émane du bon, elle émane du haq, de la vérité. Et cela s'applique aussi à la création. L'univers aussi a été créé, ou bien est une conséquence du fait que Dieu sait le haq. Et d'ailleurs, dans un verset, on trouve que Dieu nous dit Donc ceci, ici ce verset parle de la création de l'être humain selon une certaine nature de la création de l'univers, etc. Et après cela, Dieu nous dit, tout cela, c'est parce que Dieu sait le haq. Donc c'est une conséquence du fait que Dieu sait la vérité et c'est la bonté. Et donc la conséquence de cela, c'est qu'il a créé l'univers selon l'éthique, selon la bonté. Donc l'univers est établi sur la bonté, parce que Dieu est bon. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Il a créé les cieux et la terre avec la vérité. Dans un autre verset. Il y a un autre verset, Aminou, mais dans ce verset. Donc, ô les gens, la vérité vous est parvenue de votre Seigneur. Donc celui qui est guidé, il n'est guidé que pour lui-même. Ou celui qui suit la guidance, il ne le fait que pour lui-même. Donc ici, on voit que la vérité, en fait, c'est le fait de suivre le bien, le fait de suivre la guidance. Donc on voit que la révélation et l'univers, tous deux, sont établis sur la même base, qui est le bien, le bon. Et c'est ce qu'on trouve dans un autre verset. Donc ici, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il parle de ceux qui ont rejeté le prophète lorsqu'il est venu, ou rejeté son message, en tout cas. Et la plupart d'entre eux rejettent, détestent la vérité. Et le verset continue en disant Donc si la vérité aurait suivi leur passion, donc si cette vérité avec laquelle le prophète est venu, donc la révélation, aurait été en accord avec leur passion, les cieux et la terre se seraient corrompus, se seraient pervertis. Donc ça prouve que les cieux et la terre sont établis sur la même vérité que celle sur laquelle est établie la révélation. Tous deux sont établis sur la même vérité. Donc ici, ça prouve que la révélation et la création sont établies sur la même base. Et ça prouve qu'en vérité, la révélation, elle n'est pas venue avec quelque chose de nouveau. Elle est venue avec une vérité qui est déjà établie dans l'univers. Elle est venue pour confirmer cette vérité qui est établie dans l'univers. Elle est venue pour que l'être humain puisse se conformer à cette vérité-là, pour que l'être humain puisse s'intégrer dans cette éthique cosmique. À notre niveau humain, comment peut-on appliquer ce nom, le juste, dans notre vie quotidienne ? C'est justement d'être juste, d'être bon, d'être véridique. C'est de suivre la vérité. C'est de s'inscrire dans cette vérité ambiante, cette vérité cosmique que Dieu a établie dans l'univers. Donc, être juste et bon dans un monde où règne la perversité, le mal, comment peut-on vivre avec cette justesse, cette bonté, sans pouvoir se défendre ? Beaucoup d'hypocrisie dans ce monde. Mais tout à fait, mais tout commence à l'intérieur de nous. Inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Dieu ne change pas ce qu'il y a dans un peuple ou dans une communauté avant qu'il ne change ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc, ici, tout commence par soi-même. C'est-à-dire que si on se change soi-même, on va avoir un aperçu différent sur les choses. Mais la bonté de nos jours, elle est prise comme pour une faiblesse. Tout à fait, mais le critère chez nous doit être ce que Dieu apprécie. L'appréciation divine et pas l'appréciation des êtres humains. Ça veut dire, je vais être bonne, mais je ne vais pas attendre une appréciation humaine, plutôt une appréciation divine. Tout à fait, tout à fait. Ici, ça va changer notre regard sur les choses. On ne va plus apercevoir les choses autour de nous, le mal autour de nous, de la même manière. Parce qu'au final, ce mal-là, au final, Dieu l'a accepté. C'est le fait de donner un sens à ces choses-là. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Dieu nous met des choses sur notre route pour nous élever spirituellement. Et donc, on va avoir un aperçu ou bien un regard sur ce mal, sur ces dérives autour de nous, différents. Chauquil Azhar, docteur en théologie et maître de conférences à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous-en pour l'invoquer. Les noms sublimes d'Allah Une émission présentée par Rajer Benchir et docteur Chauquil Azhar, tous les jours du mois de Ramadan, avant l'appel à la prière du Maghreb, sur OXFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada